Il y a un deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame, pour trépasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, M. Kamere. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, il n'a pas été appliqué, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame ? Justement signé le 23 août 2008. Et un mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact, on va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants, ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans ? Curieux, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérêt qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté vous n'étiez pas sérieux, du côté du Rwanda, il était sérieux. C'est ce que vous voulez dire ? Ça, moi je n'entrerai pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées ont engagé l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda ? Je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Kounda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma et il ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venaient d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de cinq ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est sous la coupe de Kagame du Rwanda alors ? C'est vous qui le dites. Non, non, ce n'est pas moi qui le dis. Moi j'ai dit tout simplement. La déprétation que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions de Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question que vous posez. Et comme vous êtes démocrate comme moi, je respecte.